Tu commences dans le zéro déchet mais tu ne sais pas forcément par quoi commencer ? Bonjour à tous c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 5 alternatives zéro déchet à mettre en place quand on débute dans le zéro déchet. Et on commence avec la première alternative qui ne d'autre que les perles de céramique ou le binechotan. Si vous utilisez les perles de céramique ou le binechotan, vous pourrez filtrer l'eau de votre robinet pour pouvoir la boire. Et si vous filtrez l'eau de votre robinet, vous pourrez bannir les nombreuses bouteilles en plastique que vous utilisiez. C'est une astuce qui est simple à mettre en place, elle demande certes un petit peu d'organisation, mais vous pourrez bannir des déchets plastiques qui polluent énormément. La deuxième astuce qui concerne les courses, au lieu d'acheter vos fruits et légumes ou vos produits en vrac dans des sachets en plastique ou des sachets craft, utilisez plutôt des petits sacs à vrac. Ils sont très facilement trouvables dans des magasins bio ou sur de nombreux sites internet. L'avantage avec ce petit sac, c'est que vous pourrez utiliser toujours les mêmes sacs pour acheter vos aliments et vous pourrez bannir des sachets qui sont à usage unique. C'est une alternative qui est vraiment très simple à mettre en place. Troisième alternative, c'est l'utilisation d'un savon pour se laver. C'est une astuce qui paraît tout bête, mais si vous utilisez un gel douche, vous consommez en moyenne 9 bouteilles plastiques à l'année. Alors que si vous utilisez un simple savon, vous pourrez bannir tous ces déchets plastiques qui sont inutiles. En plus de ça, la composition d'un savon est bien plus naturelle et donc bien meilleure pour notre santé et notre peau que la composition chimique d'un gel douche. Et en plus de ça, si on compare l'achat de gel douche à l'année et l'achat de savon à l'année, vous ferez des économies en achetant des savons. Avant-dernière et quatrième solution, c'est de remplacer ses brosses à dents en plastique par des brosses à dents en bambou. Cette alternative vous permet d'éviter de nombreux déchets plastiques car le manche de votre brosse à dents en plastique n'est pas souvent recyclé. En plus de ça, utiliser une brosse à dents en bambou ne change en rien la manière d'utiliser sa brosse à dents. C'est exactement la même chose qu'une brosse à dents en plastique. Il existe aussi maintenant des brosses à dents en bambou où il suffit simplement de changer la petite tête avec les poils ou alors le bout de la brosse. Ce qui permet d'éviter de nombreux déchets. Et la dernière alternative, c'est l'utilisation d'un tote bag ou de tout sac qui peut être reutilisé pour pouvoir faire ses courses. En reutilisant des sacs ou en utilisant un tote bag, cela vous permettra d'éviter d'utiliser des sacs plastiques à usage unique qui sont un vrai fléau pour nos océans. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, si vous utilisez des tote bag, limitez-vous à avoir 1, 2, voire 3 tote bag et de toujours utiliser les mêmes tote bag puisqu'un tote bag demande énormément de ressources pour pouvoir être créé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les alternatives que vous utilisez déjà ou quelles sont les alternatives que vous allez mettre en place très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification, de liker, commenter et partager autour de vous. A me suivre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram Planète Zéro Déchet. Je vous le dis à chaque vidéo mais vous trouverez du contenu Zéro Déchet en plus sur mes réseaux sociaux. Et à faire un tour aussi sur mon site internet www.planète-zerodéchet.com Je publie des articles tous les samedis à midi. Et sur ce, je vous dis à vendredi prochain, 16h. Sous-titrage Société Radio-Canada